Générique Générique Bonjour et bienvenue en direct sur Congo Live Télévisions. Nous réalisons ce matin un entretien exclusif avec M. N'Goulou Mira. M. Frédéric, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Pour tes paroles du RCDKML, parti cher à Antipas Mboussagnamouis, c'est lui l'autorité morale. Oui, je suis l'exécutif national en charge de la communication et de l'information. Évidemment, comme vous l'avez dit, le président national, c'est le leader Antipas Mboussagnamouis, que nous saluons en passant et que nous présentons une fois de plus nos condoléances parce qu'il venait de perdre la maman. D'accord. 6 mai 2021, 6 mai 2022, voilà déjà un an depuis la mise en place de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et Itoury par le chef de l'état Felti-Segedi. Et après, quel bilan pouvez-vous dresser, M. N'Goulou Mira, vous, en tant que fils de cette province ? Vous vivez dans cette province et vous êtes également les personnes qui suivent en tout cas de près même de l'eau et ce qui s'est passé dans les deux provinces de l'Itoury et le Nord-Kivu. En tout cas, je dois vous dire que le bilan est mitigé en dépit de quelques points forts, notamment l'augmentation des recettes de l'état. Également, à un moment, on a arrêté certains officiers acquisés d'être en connivence avec les groupes armés nationaux et étrangers. Tout cela, malheureusement, ça n'a pas suffi pour que la paix et la sécurité soient une réalité. Je reviens de Kikoura, en territoire de Beni. Nous sommes passés pratiquement par Mbaou, Kamango. Je dois vous dire que lorsque vous regardez comment les habitants ont fui les maisons, on a tendance à plaire. Le premier réflexe, c'est de vouloir vraiment plaire. On voudrait que la paix revienne assez rapidement pour que les gens vivent dignement. Malheureusement, comme je l'ai dit, en tout cas, l'état de siège n'a pas aussi réussi à ramener la paix comme on le souhaitait. Mais au-delà de ça, M. Ngouloumi, il y a quand même des avancées. On a vu la population saluer certaines avancées qui ont été enregistrées pendant l'état de siège. Bon, comme je venais de le dire aussi, il y a les acquis de l'état de siège. Je vous ai parlé par exemple des recettes. Je vous ai parlé également de l'arrestation de certains militaires, de certains officiers acquisés de collaborer avec les groupes armés. Mais maintenant, la justice devrait suivre. Nous tous, nous avions salué dans un premier moment. Toute la population était d'accord avec l'état de siège parce que les motivations, les motifs, l'objectif étaient fondés. On disait qu'il faut s'attaquer avec vigueur, avec toute énergie contre les groupes armés. Et tout le monde savait que plus ou moins dans une année, on aura démantelé au moins la moitié de ces groupes armés. Mais il se trouve qu'à l'heure où je vous parle, en tout cas les groupes armés, locaux tout comme étrangers, continuent à sémer la désolation. Et normalement, on ne pouvait que demander maintenant sa fin. C'est pour cela que tout le monde aujourd'hui demande que l'état de siège prenne fin et qu'on propose autre chose. Mais au-delà de ça, revenons sur les plans financiers. On a vu les recettes de la province en tout cas monter à vitesse depuis l'arrivée du gouverneur militaire. Qu'est-ce qui a expliqué cela pendant qu'avant, lors de l'administration des civils, même les agents de l'État se plaignaient trop parce qu'ils n'étaient pas payés ? Mais quand même, du coup, avec l'arrivée du général Constantin, on voit tous les agents de l'État qui s'allient, qui se félicitent. Qu'est-ce qui a expliqué cela ? Je crois qu'on ne peut pas parler de tous les agents. On ne peut pas affirmer que tous les agents sont déjà mieux payés. Parce que je connais, par exemple, qu'à l'Assemblée provinciale, par exemple, du Nord-Kivu, au contraire, les agents ont perdu quelque chose de leur salaire ou prime de ce qu'ils recevaient. Je ne voudrais pas trop entrer dans ce débat. Mais au moins, je vais signaler que le fait d'avoir augmenté la mobilisation, le fait d'avoir mobilisé assez d'argent plus que le régime précédent, ça peut être lié au fait qu'il y a des gens qui ont hyper, qui n'ont plus de l'influence avec les militaires, qui se trouvent être obligés de cotiser, ou plutôt de payer les taxes, les impôts et tout ce que vous voulez. Je crois que c'est, entre autres, les facteurs qui ont favorisé que les recettes soient augmentées. Au moins, ça, c'est positif. Ça, c'est une bonne chose. Tout le monde a salué. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que même si on parvenait à mobiliser des milliards de dollars, et que la population, pour la population, si la paix n'est pas une réalité, si la sécurité n'est pas une réalité, et donc le reste est là, ce n'est que de n'importe quoi. Alors, au niveau des bénis, l'arrivée surtout des Ougandais, des troupes Ougandaises, on voit même aujourd'hui la population saluée et accompagnée, des avancées significatives sont vraiment visibles sur les terrains. Qu'en dites-vous de cela ? Oui, il faut vous dire que, jusqu'à là, l'espoir de toute la population, c'est cette mutualisation des forces entre l'armée Ougandaise et l'armée Congolaise. On a l'espoir qu'ils peuvent vraiment ramener la paix. Mais on doit faire attention tout de même. C'est-à-dire que, du côté FRDC ou du côté gouvernement congolais, on ne doit pas baisser les bras et croire que ce sont les étrangers qui pourront nous ramener la paix à 100%. C'est-à-dire, au même moment que nous avons le soutien de nos voisins, de ces pays étrangers qui nous viennent en appui, au même moment, nous devons travailler beaucoup à l'interne pour que nous soyons capables de nous prendre en charge de nous-mêmes. Parce que, comme vous le savez, ils ne vont pas rester pour l'éternité au Congo, encore que la paix elle-même n'est pas encore revenue. Mais au moins, si les terres, il y a lieu de saluer quand même les courages, les efforts. Je reviens de Kikoura, en territoire de Beni. On passe par Mbao, on est passé par Kamango, on est allé par Nobili. C'est une zone répitée rouge, mais on voit les militaires partout dans la forêt. Ça donne, c'est un courage. Oui, ça donne de l'espoir. C'est une motivation supplémentaire pour croire que la paix peut finir par arriver. Mais je dois insister également qu'au-delà du fait qu'ils sont sur le front et qu'ils essaient de donner les meilleurs d'eux-mêmes, il y a par exemple la justice congolaise qui doit suivre, qui doit accompagner ces opérations. Parce que si on continue à arrêter les gens, mais les procès ne suivent plus, finalement, vous le savez très bien, ça crée la déception et ça décourage, dans certaines mesures, même ceux qui sont au front. Donc, j'insiste et je rappelle, c'est l'occasion de demander au gouvernement congolais d'organiser les procès. Les procès doivent être organisés de tous ces militaires, tous ces officiers, tous ces agents de renseignement, tous ces politiciens, n'importe qui qui est cité dans ces histoires et qu'il y a des prêves, il y a des prêves qu'il y a pour quelque chose, et bien, nous pensons qu'il faut organiser les procès et que la population soit au courant réellement de tout ce qui se passe. Et nous espérons que ça peut contribuer significativement pour ramener la paix dans cette région, qui n'a fait que trop dire. – Alors, M. Ngouloumi, on sait vraiment que votre parti, surtout l'extrait des KML, a un rôle très important à jouer, surtout au Nord-Kivu, et surtout, disons, dans cette province, pour que la paix revienne dans cette partie, c'est du pays. Mais à certains moments, on a suivi même les déclarations de l'armée, des animataires de l'état de siège, même au-delà de ça, d'ailleurs, c'est le président national de l'ensemble, c'est le président de l'Assemblée nationale, voilà, Mbos, qui avait commencé en pointant du doigt certains politiciens qui seraient derrière les groupes armés, qui soutiennent les groupes armés au Nord-Kivu. Après, quand le président Tshiseguedi, avec la volonté de ramener la paix dans cette partie, en proie à des violences depuis plusieurs années, en décrétant l'état de siège, on a suivi certains politiciens qui n'ont pas tardé et qui ont demandé, en tout cas, que l'état de siège soit levé. Est-ce que, vraiment, c'est le vous ? Même si, aujourd'hui, il y a, sur base, ou bien sur demande, certains leaders, certains politiciens de la province, des deux provinces de Nord-Kivu et Litori, il y a le chef de l'État qui veut manifester la volonté qu'il m'ait fait à l'état de siège. Mais avant, pendant l'état de siège, on a vu certains politiciens qui ont semblé être manipulés en contestant par rapport à l'état de siège. C'est le vous, comment vous avez analysé cela ? Parce qu'il y a eu cette volonté du chef de l'État. En décrétant l'état de siège, lui, il a vu que c'est la meilleure solution pour que la paix et la sécurité reviennent à l'est du pays. Bon, merci beaucoup. Je vais commencer par la première partie. Vous avez raison lorsque vous dites que le RCDKML, nous avons un grand rôle à jouer pour ramener la paix et la sécurité dans cette région. Vous le savez très bien, notre parti a toujours donné ses contributions. Ce n'est pas pour rien que même le président national, Mouze Mbou Soniamou, s'est appelé pionnier de la réunification nationale, c'est-à-dire depuis plusieurs décennies, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour l'unité, pour la paix et la sécurité dans ce pays. Ce n'est pas pour rien aussi que tous les membres du RCDKML, en commençant par la haute hiérarchie du RCDKML, nous sommes tous mobilisés pour voir la réussite de FRDC et leurs amis de l'IPDF. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que, pour nous, la paix et la sécurité, nous nous sentons comme si c'était notre affaire, à nous d'abord, avant tous les autres. Là, vous avez totalement raison. Mais par rapport à l'évolution de l'état de siège, je dois vous dire que c'était tout à fait normal qu'il y ait des politiciens qui puissent se prononcer, qui puissent donner leur point de vue. Et on doit noter que ces accusations contre les politiciens, ces accusations contre tout le monde, parce que Bosso en accusant les élits, malheureusement, il n'a pas pu aller jusqu'au bout pour que ces députés qui l'acquisaient, qu'ils aillent vers la justice. – S'il vous plaît, selon vous, surtout sur le plan local, selon vous pourquoi les politiciens, quand le président du secrétaire a décrété l'état de siège, pourquoi certains politiciens, surtout les députés, dis donc, qui vont ? Et d'ailleurs, on rappelle qu'il y a des députés qui sont aux arrêts, qui sont à l'arrêt, ils viennent de passer plus de 3 ou 4 mois dans la prison de Mouzenzé, parce qu'ils sont accusés d'avoir désorienté, ou bien d'avoir, il faut dire, critiqué l'état de siège. Selon vous, pourquoi ces députés se sont agités ? – Moi, je ne peux pas parler des agitations. De toute façon, ce sont les citoyens qui sont libres et qui pensent qu'ils peuvent aussi donner leur point de vue. Mais on doit noter également que les uns et les autres n'étaient pas d'accord parce qu'ils estimaient évidemment que ce n'était pas la bonne solution. Mais il y a d'autres qui ont soutenu, qui ont dit, c'est l'option levée par les chefs de l'État. On croit que c'était mairie, que ça va apporter des solutions. Donc, lorsqu'on a les problèmes tout naturellement, on cherche des solutions. Vous pouvez tenter la première. Si elle ne réussit pas, vous passez par la deuxième, ainsi de suite, jusqu'au moment où vous allez aboutir à des résultats escomptés. Donc, pour moi, on ne peut pas faire de polémiques là-dessus. À un moment donné, je sais que la majorité de la population avait soutenu l'état de siège. Il y a eu, c'est vrai, certaines personnalités ou certains acteurs qui ont pensé qu'il ne faudrait pas que l'état de siège soit décrété ici. Et aujourd'hui, le constat est que l'état de siège a produit ces résultats. Comme je l'ai dit, il y a des points forts, mais beaucoup aussi des faiblesses parce que l'objectif principal n'est pas encore atteint, notamment le retour de la paix et de la sécurité. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal que tout le monde demande que ça prenne fait pour qu'on propose autre chose. Donc, comme je le disais, tant qu'on n'a pas la solution définitive, c'est-à-dire le retour de la paix et de la sécurité, on ne doit pas se fatiguer de proposer. Et on ne peut pas aussi considérer ceux qui ont donné leur point de vie tout de même comme des ennemis de la République et les accuser gratuitement. Bon, c'est déjà, je crois que cette page est déjà tournée, mais au moins la justice, c'est que nous nous avons toujours dit, la justice, lorsqu'il y a des indices d'équilibrabilité, alors il faut que la justice fasse son travail. Il y a d'autres accusations juste pour salir les politiques, juste pour démoraliser même certains politiques quand ils sont très critiques envers certaines organisations ou les régimes ou les systèmes. Donc, quand on est très critiques, parfois on monte des histoires, on peut faire des déclarations contre vous, juste pour vous déstabiliser, vous décourager. Mais au moins ce qu'on note est que la justice a une situation pareille au cas où on considère qu'il y a quelqu'un qui est en connivence avec, par exemple, les groupes armés pour tirer la population. Que la justice fasse son travail. La justice ne doit pas trembler, ne doit pas plurnicher pour faire son travail. Donc, c'est son rôle. On doit interpeller, on doit arrêter, on doit condamner, on doit juger. Tout cela, quand ce n'est pas fait, c'est la faute à cette institution qui devait aussi contribuer pour amener la paix et la sécurité dans ce pays. Depuis que le président Tshisekedi est à la tête du pays, on a l'impression qu'on a un chef de l'État qui n'est pas stable quand il apprend qu'encore, on a tiré à Béni, on a tiré à Nitori. Et il déploie tous les moyens possibles, tous les efforts possibles pour faire que la paix reviennent au pays. Quel message, quel effort, disons, quel message, quel signal, quel présence Tshisekedi veut lancer à sa population qui lui a fait confiance ? Bon, moi, je pense que c'est le réflexe normal, c'est le sentiment de toute personne normale, surtout lorsque vous avez la fonction du chef de l'État, le garant de la nation, lorsque vous apprenez qu'il y a des morts ça et là, vous ne pouvez qu'avoir ce sentiment de regret et de chercher des solutions. Mais moi, j'ai salué certaines démarches du chef de l'État, notamment le fait qu'il a accepté la mutualisation de ses forces EPDF et FARD. C'est parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître que les opérations antérieures n'ont pas donné non plus les résultats escomptés. Donc, il y a eu des tentatives, même l'état de siège, c'était le courage du chef de l'État, tout cela est considéré comme une tentative de trouver la réponse au problème que nous décrions. Mais moi, je pense que le chef de l'État, c'est vrai, il doit continuer à rassurer, mais il doit aussi chercher où se trouvent le problème parce que quand même on continue à proposer. oui, il y a des résultats, mais jusque-là, ce n'est pas satisfait. Alors que nous tendons vers une étape cruciale, notamment l'organisation des élections où la population va demander les bilans. Et comme vous le savez, dans cette région, le Nord-Kivu, le Sidi-Kivu, Itouri, là où il y a encore des problèmes de sécurité, la priorité des priorités, on va lui opposer cette situation d'insécurité dans cette partie. Et moi, je pense qu'il doit faire son mieux, il doit faire son mieux possible pour que, en tout cas, la paix et la sécurité soient une réalité le plus tôt possible. À défaut de cela, ça risque d'être très compliqué. Et pour y parvenir, je crois, il doit nettoyer la cour aussi. Il doit nettoyer la cour, il faut... Je pense qu'il y a certains gens qui ne sont pas à leur place. Ce n'est pas mauvais de le dire aussi, de le dire correctement. Donc, il faut nettoyer la cour, il faut savoir où se trouvent les problèmes et il faut... Il faut que rapidement, les gens, quand même, vivent dignement. D'accord. Alors, pour finir, M. Ngoulme, on sait que le KML, Mbose Niamouisi, c'est un partenaire, le président Tshisekedi. Mais, sur quel plan Niamouisi a aidé ou bien à accompagner l'état de siège pendant une année? Merci beaucoup. Le RCDKML, comme vous le savez, pendant que l'état de siège a été décrété, nous avions salué et nous avions demandé à la population, à tous les membres du parti et toute la population dans les zones concernées de soutenir. C'est tout ce qu'on pouvait faire. Et je dois vous dire que pendant sept ans, c'est le RCDKML qui a fait le maximum de déclarations pour dénoncer tout ce qu'on pouvait dénoncer. Je dois rappeler que le secrétaire général, l'honorable Grégoire Kiro, a fait plus de 50 déclarations. Chaque semaine, il faisait... C'était soutenir l'état de siège ou bien pour notre effet? Oui, c'était soutenir l'état de siège en dénonçant. En dénonçant le... Par exemple, il a demandé que tous ces commandants et dieufs qui étaient arrêtés, que les procès soient organisés, que ce soit les Kisokiragno et les autres là, qui soient tous traduits devant la justice. Il a multiplié les déclarations. Et faire cela, c'était pour nous une façon de soutenir les institutions de la République, notamment les chefs de l'État et l'État de siège. Il n'y a pas que ça. Nous avons mobilisé la population pour dire tout celui qui tombe sur une information qui peut permettre aux militaires, à l'armée de s'en sortir de leurs tâches, qu'ils les fassent. Et nos membres ont dénoncé partout où ils étaient. Toutes les informations qu'ils avaient par rapport aux bandits, par rapport à ces sources-là, ils l'ont fait propriément. Et donc, nous, nous pensons que c'était une contribution significative que l'RCDKML a apportée à l'État de siège. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il faut proposer autre chose parce que malgré tout cela, malgré tous ces efforts, la paix et la sécurité ne sont pas encore au rendez-vous. Et pourtant, c'est un besoin. C'est vraiment une situation qui doit être réglée assez rapidement. C'est en termes d'urgence. Donc, pour cela, je répète, l'État de siège peut prendre effet ou doit prendre effet et que l'on propose autre chose. Merci beaucoup. Nous retenons cela comme votre conclusion. Nous sommes en tout cas à la fête de cet entretien que nous avons réalisé en direct de Goma sur le Congo Live. Mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Surtout, abonnez-vous sur notre chaîne Congo Live TV. Ngouloumira Amini était notre invité. Nous sommes revenus sur la question sur un an. Déjà, c'est un anniversaire pour les animateurs de l'État de siège. En tout cas, il faut rappeler que c'était un certain 26 mai, c'était le 26 mai, c'était le 6 mai, pardon, que 2020 que l'État de siège a été décrété par les chefs de l'État avec l'objectif de mettre à fait aux violences des groupes armés au nord qui vouaient à Nittour. Nous sommes revenus, vous avez compris, en tout cas, à travers l'intervention de notre invité, monsieur Ngouloumira, qui est l'exécutif national de l'information et la communication du RCDKML. C'est un parti, d'ailleurs partenaire au président Tshisekedi. Il a donné son point de vie en tant que KML, en tant également que Congolais parce que c'est un fils aussi du noir qui vaut. Merci Ngouloumira d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, un grand plaisir. Mais en même état, je profite en tout cas pour demander à tous les Congolais de rester mobilisés et de continuer aussi à prier pour les pays. Il faut avoir la foi qu'un jour nous aurons la paix et nous pensons que Dieu, en tout cas, est de notre côté que la paix sera une réalité dans un avenir proche. Seulement, il suffit que le règle des petites choses comme j'ai eu à les dire tout au long de l'émission. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On fixe son rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye, bye.